Vaudreuil-Soulange c'est mon carré de sable on va se le dire c'est le secteur où est-ce que je fais le plus de transactions Vaudreuil-Soulange, Salaberry de Valleyfield c'est vraiment mon carré de sable et c'est où est-ce que j'ai grandi j'ai beaucoup d'amis la famille on a passé plus pour pas donner mon âge presque 40 ans dans le secteur donc si je me considère avoir une certaine expertise sur notre marché ici c'est pas pour me dire que je suis meilleur que les autres mais au fil des années on sait quel quartier est plus problématique où est-ce qu'il y a des problèmes de sol où est-ce qu'il y a ci où est-ce que ça donc c'est important à savoir en tant que professionnel quand on conseille nos clients on doit connaître nos produits. Est-ce que c'est ton quartier ou ton territoire ferme à toi ou est-ce que tu en fais à l'extérieur de ça? C'est une très bonne question c'est sûr que ça m'arrive de vendre des propriétés au centre-ville de Montréal des investissements des choses comme ça par contre tantôt je vous ai parlé du carré de sable pour moi c'est important qu'un courtier se spécialise dans un secteur et si un client à moi aimerait acheter une propriété ça m'est arrivé de vendre des propriétés à Lévis à Drummondville dans le nord ça m'arrive par contre si je veux bien servir mon client souvent je vais référer ce client là à un spécialiste de ce secteur comme ça je sais que mon client est bien servi et que cette personne là elle a connaît les problèmes les bons côtés de chaque quartier dans le secteur ferme comme qu'on dit. Puis là à ce moment-là est-ce qu'il y a deux rétributions comment ça fonctionne est-ce que je paye plus cher ou? Bonne question parce que c'est toujours une question à vrai mais là est-ce que ça va me coûter plus cher que tu me réfères à quelqu'un la réponse c'est non c'est non c'est certain qu'il va avoir une rétribution qui va revenir au bureau mais avec cette rétribution vous gagnez deux courtiers ça vous coûte pas plus cher je suis toujours en background juste à garder un oeil sur la transaction puis être disponible pour mon client quand je réfère quelqu'un c'est parce que j'ai fait mon travail j'ai vérifié premièrement c'est soit quelqu'un que je connais que je je fais confiance que je sais comment qu'ils opèrent leurs affaires et je sais qu'ils vont bien vous servir sinon je vous enverrai pas avec ce client là ce courtier là ok c'est très important pour moi mes clients sont comme ma famille je vendrais pas un immeuble à ma mère je le vendrais pas mon client on se comprend donc c'est important que mes partenaires de référencement agit de la même façon avec ma clientèle donc pour répondre à la question non ça coûte pas plus cher vous avez deux courtiers pour le prix d'un mais vous avez aussi une expertise locale et moi cher d'experts à vous connaissant en tant que clients vos besoins et de la façon que vous aimez qu'une transaction soit gérée fait que je gagne vraiment à si moi je veux acheter dans un secteur externe mettons par exemple au tient mais puis que je t'étais mon courtier par prédilection mais je devrais t'en parler à toi directement l'eau initialement comme absolument première étape contacté votre professionnel en immobilier voir s'il peut vous aider ou s'il connaît quelqu'un qui peut mieux vous servir c'est le la meilleure cadeau vous pouvez vous faire lors de l'achat d'un immobilier vous connaissez quelqu'un un membre de la famille qui doit acheter ailleurs moi j'ai des partenaires d'affaires partout en Amérique du Nord donc même s'ils achètent à Vancouver ou à Toronto j'ai des courtiers pour pouvoir les aider donc ne soyez pas génie contactez votre professionnel s'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous référer contactez moi sans me faire plaisir ça coûte rien